C'est la saison de la recherche d'emploi et les habitants de Shenzhen, dans le sud de la Chine, sont à la recherche de leurs meilleurs emplois. Il s'agit de l'un des centaines de salons de l'emploi locaux qui se tiennent ce printemps. Plus de 2000 demandeurs d'emploi tentent de se procurer un emploi idéal parmi les choix offerts par les 120 différents types d'entreprises ici. Alors que l'industrie du tourisme domestique de la Chine s'est rapidement rétablie après la pandémie de la Covid-19, la demande d'emplois liée à ce secteur a également augmenté. Ici, à Shenzhen, une ville qui regorge de sites pittoresques à proximité de Hong Kong, le changement est évident. Nous avons constaté une augmentation significative de la demande de travail par rapport aux deux dernières années. Nous avons donc organisé plus d'entretiens d'embauche. Pendant les vacances de la fête du printemps 2024, les touristes ont effectué plus de 8,25 millions de voyages à Shenzhen. Ce chiffre est supérieur de 76% à celui de 2023 et de 12% à celui de 2019 avant la pandémie. L'essor du tourisme a également poussé les entreprises hôtelières à embaucher davantage. À l'heure actuelle, nous avons une forte demande pour des postes opérationnels de première ligne, tels que les serveurs des halls d'entrée et des restaurants. Il s'agit probablement d'une augmentation de 10 à 20%. La Chine prévoit un nombre record de diplômés universitaires en 2024, avec plus de 11 millions d'étudiants qui devraient entrer sur le marché de travail. Les salons de l'emploi programmés par les autorités locales constituent une étape importante pour stabiliser la situation de l'emploi. Wang Tianyu, CGTN, Shenzhen, province du Guangdong. ... ... ... Sous-titrage ST' 501